Sauce by Sauce West, jour 2 ! Je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé hier et puis je vous parle un peu du programme de la journée d'aujourd'hui aussi. La première journée, elle a commencé avec ce rendez-vous des Belges, au café des Belges d'ailleurs, à la mort subite pour bien son nom. Ici à Austin, on a pu retrouver tous les membres de la délégation, c'est faire un peu le point d'ailleurs, c'est ce qu'on avait envie de voir, ce qu'on avait envie de rencontrer sur les différents programmes. Il y a tellement de choses à faire et choisir, c'est toujours renoncer. Il y a un tel nombre de conférences, un tel nombre d'événements auxquels il a assisté, que forcément on ne s'est pas assisté à tout, donc il faut choisir. C'était l'occasion de choisir les premières conférences, d'aller rechercher son badge aussi, faire la file dans le Convention Center pour récupérer son badge. C'est un peu le Saint Graal qui nous permet d'accéder à toutes les conférences qui ont lieu un peu partout dans la ville. Il faut savoir qu'Austin, elle est vraiment assiégée par le festival, qui est à la fois un festival de nouvelles techniques, mais aussi de musique et aussi de cinéma. Il y a eu des avant-premières colonnes, Mac Grégor était hier, il y a eu pas mal de gens qui étaient là, il y a des red carpet un peu partout. Moi j'ai choisi d'aller à un premier panel qui concernait les ados et les écrans, la façon dans laquelle l'industrie de la tech a designé au pixel près des espèces d'expériences dans lesquelles les ados plongent. Et les participants qui étaient là sont des gens qui ont monté des expériences avec des ados, justement pour faire en sorte d'arrêter de diviser les ados et les adultes. qui ont pour seul choix de dire arrête de regarder ton écran, bah non, il n'y a pas que ça qui existe aujourd'hui. Il y a plein d'expériences qui sont menées pour pouvoir justement, dans les écoles et même chez vous à la maison, faire des trucs avec vos gamins pour ne pas diaboliser les écrans, avoir conscience en ce moment qu'il y a un certain nombre de limites à fixer, mais pas être dogmatique par rapport à ça. Moi ça m'intéressait parce qu'évidemment, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'enseignant, c'est intéressant de savoir comment on peut s'emparer de ces dynamiques-là, essayer de profiter de ce qui marche bien et puis aussi d'attirer l'attention sur ce qui marche moins bien et sur des pièges éventuels. Mais c'était intéressant parce que ça permettait aussi de réfléchir à la façon dans laquelle on pouvait au quotidien essayer d'interagir, de dialoguer, de discuter avec nos ados, avec nos enfants et qui eux-mêmes deviendront les parents plus tard, il ne faut pas l'oublier non plus. Et puis, dans la deuxième partie de la journée, on est allé écouter Meghan Markle, la femme du Prince Harry, avec Kate Brooks et Cathy Curie, une grande journaliste, qui parlait de la place des femmes dans les médias, entre autres, et de la façon dans laquelle le monde était en train de changer quand même. Il fallait pouvoir, dans les « sea level » comme on les appelle, dans les instances dirigeantes des entreprises, pouvoir aussi amener cette diversité, faire attention à la façon dans laquelle aussi les femmes, d'une manière générale, qui sont considérées, sont acceptées aussi dans des postes à responsabilité et arrivent à faire leur voix là-dedans. Et c'est vachement important parce que moi, si je prends l'exemple des médias, par exemple, on y a encore beaucoup, avec des vieux mâles blancs de 50 ans et plus qui se trouvent à des postes de direction, alors qu'il n'y a jamais eu autant de femmes dans le monde de la communication et du monde des médias. Il y a grand temps qu'elles accèdent aussi à des niveaux de pouvoir beaucoup plus importants parce que ça change aussi la culture, ça change la façon dans laquelle aussi on dirige dans les entreprises quand on a plus de diversité. C'est vachement important. Et puis en fin de journée, on s'est retrouvé avec pas mal de jours de la délégation chez Dickinson & Wright, c'est un grand cabinet d'avocats et de business ici à Austin, où justement la Fédération Olémy-Brussels avec l'AOAX WBI s'était retrouvé pour pouvoir mettre en contact des gens qui venaient aussi bien de l'écosystème belge que de l'écosystème américain. Austin est vraiment une ville très très répétuelle pour ça, qui a vraiment grandi avec la tech et qui aujourd'hui accueille des boîtes comme Tesla, comme Apple. On a même vu une bagnole de Odoo, ça me fait marrer parce que Odoo, ils sont installés à quelques centaines de mètres de chez moi, à la campagne. Et c'est leur quartier généraux, ils sont là, c'est marrant de les retrouver ici. Et ouais, c'était vraiment un moment intéressant, on a rencontré aussi les Canadiens, les Français, puisqu'il y avait des membres des délégations canadiens et françaises qui étaient là. On les trouve d'ailleurs ce soir, les Canadiens. Et ici, c'est Porsche qui a fait tout comme truc. Ils ont même acheté, ils ont rebrandé le machin. Enfin bon bref, c'était un moment assez intéressant de retrouver ces délégations-là, pour pouvoir discuter avec eux. Et puis la soirée, elle s'est terminée sur le rooftop avec un concert de country au soleil couchant. Très américain évidemment. Je vous laisse le petit lien qui est là en tout, c'est l'endroit où je m'amuse à collecter mes notes en temps réel quand je suis dans les préférences dans les trucs. C'est en vrac, c'est vraiment building public. Je m'amuse à vous balancer, enfin me balancer en fait à moi, c'est une série de liens, de trucs, de réflexion. Ça deviendra un article plus tard, quand je ne sais pas, mais on verra. Mais moi comme ça, ça me permet de garder une trace de ce que j'apprends, de ce que j'entends. C'est bruit de décoffrage, n'apprenez pas ça pour acquis. C'est vraiment, je dépose mon cerveau dans Notion. C'est comme ça que je pratique d'habitude. Voilà. À demain ! Ciao ! C'est parti !